Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Il y a quelques mois, Yvan Marolex a acheté des obligations à taux d'intérêt négatifs. A l'époque, il avait l'impression de faire une bonne affaire. Mais aujourd'hui, il commence à être assez inquiet. D'une part, les taux d'intérêt semblent vouloir remonter, ce qui n'est pas bon signe pour lui. Mais en plus, il doit payer un nouveau séjour à sa femme, Eleonore, dans une clinique de Lausanne. Eleonore Marolex est une fille merveilleuse. Elle est très agréable à vivre. Mais en fait, elle a un seul gros défaut. Elle est anorexique. Alors généralement, ça ne gêne pas beaucoup Yvan qui ne s'en rend pas compte. Mais dernièrement, elle a enlevé sa ceinture qui était devenue trop large et l'a remplacée par sa Rolex. Du coup, ça a mis la puce à l'oreille à Yvan. Mais là, je m'aperçois que je vais trop vite. Les plus au courant d'entre vous se demandent comment Yvan espérait gagner de l'argent avec des obligations à taux négatifs. Et les moins au courant se demandent ce qu'est une obligation. Alors je vais revenir un peu en arrière. Une obligation, c'est une sorte d'emprunt que font des très grosses entreprises ou des États sur la bourse. Techniquement, lorsqu'un État a besoin d'argent, il émet des obligations qui ne s'appellent pas toujours obligations. Ça dépend des pays. Et c'est finalement exactement comme si vous empruntiez de l'argent à une banque. Vous allez chez votre banquier, vous lui demandez 1000 euros. Il vous prête 1000 euros que vous engagez à lui rembourser un peu plus tard avec un taux d'intérêt. L'obligation, c'est la même chose. L'État va devant le marché, il lui emprunte 1000 euros qu'il s'engage à rembourser avec un taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, il est là pour dédommager le marché qui aurait pu s'amuser avec son argent plutôt que de le prêter. Donc, il y a peu de temps, l'État français a émis des obligations. Il a emprunté de l'argent. Yvan a acheté de ses obligations, il a prêté de l'argent à l'État français, mais avec une petite variante amusante. Un taux d'intérêt négatif. Je reprends l'exemple de vous allant devant votre banquier. C'est un peu comme si vous alliez à votre banque, que vous lui empruntiez 1000 euros, qu'il vous les donne, et que vous, votre engagement, ça serait de lui rendre seulement 990 euros dans 10 ans. À ce moment-là, le fait d'emprunter vous ferait gagner de l'argent et votre banquier perdrait de l'argent. Ça semble incroyable, mais certains États le font. Yvan a prêté 1000 euros à l'État, et l'État français s'est engagé à lui rembourser 990 euros. Et là, beaucoup d'entre vous se disent, mais comment on peut acheter un truc pareil ? Eh bien, en fait, il y a plusieurs acheteurs pour ce type d'obligation. D'abord, il y a des acheteurs qui sont obligés d'acheter. Les États ont trouvé là une solution fantastique pour écouler leurs dettes. Les États ont mis au point une réglementation qui oblige les banques et les assurances à détenir un certain nombre d'obligations d'État. La justification, c'est que ces obligations liant à la signature d'un État, elles sont extrêmement sûres. Et du coup, ça consolide le bilan des banques et des assurances. Il y a aussi le fait que les banques, les assurances, et certains ETF, quand ils veulent emprunter, doivent mettre en face une sorte de caution. Et pour cette caution, on leur demande généralement de mettre des obligations d'État. Donc ça, c'est le premier groupe d'acheteurs. Ce sont les acheteurs qui sont obligés d'acheter. Mais Yvan n'étant ni une banque ni une assurance, pourquoi va-t-il acheter un truc pareil ? Eh bien, il peut y avoir deux raisons. Le premier exemple que je peux vous donner, c'est celui de Prosper. Prosper gère un hedge fund. Il a énormément de liquidités. Son problème, c'est que quand il laisse ses liquidités à la banque, sur une sorte de compte courant, eh bien, il paye des frais à cette banque. Mettons que Prosper ait 1 000 euros sur son compte bancaire. Eh bien, il va payer 10 euros de frais tous les ans. Sur 10 ans, ça veut dire qu'il va payer 100 euros de frais. 100 euros de frais sur 1 000 euros déposés, ça fait 10%. Donc, ça veut dire que ça serait comme avoir une obligation qui vous rapporte un intérêt de moins 10%. Du coup, quand un État lui propose une obligation extrêmement sûre, avec un taux de moins 5%, eh bien, Prosper a intérêt à l'acheter. Ça lui coûtera 50 euros sur 10 ans, au lieu des 100 euros que lui coûterait le simple fait d'avoir ses 1 000 euros sur son compte bancaire. Mais Yvan n'est pas dans ce cas. La réflexion d'Yvan quand il a acheté ses obligations, c'est que les taux allaient probablement continuer à baisser. Du coup, il a acheté 100 000 euros d'obligations avec un taux négatif de moins 1%. Si les taux d'intérêt continuent à baisser, c'est-à-dire qu'ils passent à moins 2%, eh bien, ça veut dire que les obligations qu'aura achetées Yvan seront plus rentables que les nouvelles obligations émises par l'État. Du coup, tous les acheteurs dont je vous ai parlé plus tôt, ceux qui sont contraints d'acheter ou ceux qui veulent économiser sur leurs frais bancaires, vont préférer acheter les obligations d'Yvan que celles qui sont nouvellement émises par l'État. Et ça va augmenter la valeur des obligations d'Yvan, qui va du coup gagner de l'argent en revendant ces obligations, 110 000 euros par exemple. Mais là, je vous le disais, Yvan a deux soucis. D'une part, Eleonore fait une grave crise d'anorexie qu'il faut soigner. D'ailleurs, hier, elle a mangé un petit pois, il a cru qu'elle était tombée enceinte. Mais en plus, les taux ont tendance à monter. Du coup, les obligations d'Yvan ont tendance à perdre de la valeur. Il est pressé de vendre et ses obligations risquent de perdre de la valeur. Pour lui, c'est une situation très délicate. Ceci dit, Yvan et moi avons une amie en commun, Viviane la déflation. Enfin, je dis Viviane, mais tout le monde l'appelle Viv. Viv la déflation veut investir dans des obligations à taux d'intérêt négatifs parce qu'elle pense gagner de l'argent grâce à une déflation. En fait, Viv, elle connaît très bien les systèmes d'inflation et de déflation. Elle sait par exemple que si elle a une obligation avec un taux d'intérêt à 8%, mais qui a une inflation de 4%, le taux réel, ce qu'elle gagnera réellement, ce sera 8 moins 4, 4%. Mais elle sait aussi que si elle a un taux d'intérêt de 8% et qu'il y a une déflation de 4%, alors son taux d'intérêt réel sera de 8 plus 4, 12%. Or, Viv la déflation prévoit que l'euro va entrer dans une phase de déflation et que son taux va être de moins 4%. Du coup, elle se dit qu'acheter les obligations d'Ivan avec un taux d'intérêt de moins 1%, c'est très rentable. Parce que grâce à la déflation, le taux d'intérêt réel qu'aura Viv ne sera pas de moins 1%, mais de moins 1% plus 4%, donc de 3%. Et Viv gagnera de l'argent grâce à ses obligations à taux négatif. Je sais, c'est un peu tordu, mais Viv a ce genre d'esprit. Et finalement, Ivan a réussi à vendre ses obligations et à payer le séjour en clinique de sa femme. D'ailleurs, elle va beaucoup mieux. On était hier dans un dîner clandestin avec quelques ministres et j'ai entendu au cours d'une conversation qu'elle s'était même mise au sport. Elle fait, je crois, du triple saut. Elle saute le repas du matin, du midi et du soir. Mais bon, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces obligations à taux d'intérêt négatif ? Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'argent à gagner là-dessus ou croyez-vous que c'est une dérégulation complète du système financier ? Dites-le-moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501